Les douleurs du dos et des articulations Voici comment traiter les douleurs du dos et des articulations avec cette astuce magique On sait tous que le papier aluminium a différents usages. En effet, il est utilisé en cuisine, dans les salons de coiffure, pour le bricolage et bien d'autres astuces sont réalisées à partir de ce papier. Néanmoins, ce que l'on ne sait pas, c'est que ce dernier a également des vertus sur la santé. Les causes d'un dos douloureux Le mal de dos est causé généralement par un effort intense exercé sur la colonne vertébrale ou une mauvaise posture. Il y a cependant plusieurs d'autres facteurs qui provoquent une douleur au dos. Parmi lesquelles on trouve la liste suivante. Être de grande taille Actuellement on peut être sujet au mal du dos avant d'atteindre 30 ans. Être stressé Le stress et les émotions négatives affectent la réhydratation de nos disques. Les mauvaises positions assises Quand on s'assoit devant la télévision il faut veiller à maintenir la position droite du dos, avec des coussins ou autre. Porter des charges lourdes Les efforts fournis lors d'un soulèvement de poids provoquent le lombago. Un lit inadapté Nous passons le tiers de notre vie dans le lit. Une bonne qualité de lit s'impose surtout quand les douleurs de dos sont matinales. Celles-ci reflètent notre qualité de sommeil et que c'est le moment de revoir l'état du matelas. Il y a plusieurs traitements qu'on préconise au sujet atteint de mal de dos ce sont généralement des médicaments, des anthalgiques ou des anti-inflammatoires par exemple, des injections ou encore du repos. Il y a aussi un remède tout à fait insolite mais efficace qui n'est rien d'autre que le papier aluminium. L'effet du papier aluminium sur des douleurs. Le papier aluminium réduit la douleur en traitant les réactions inflammatoires. En effet, il agit sur l'énergie. La médecine traditionnelle chinoise est l'un des pionniers en matière de guérison à travers l'énergie. Le papier aluminium régule le flux de l'énergie à travers le méridien, ce qui permet de réduire l'énergie qui provoque la douleur. Méthode d'utilisation du papier aluminium. La méthode d'utilisation est simple, il suffit d'enrouler le papier aluminium comme un bandage autour de la zone endolorie et de le laisser quelques minutes. A refaire tous les jours durant une semaine au minimum, les guérisseurs chinois recommandent une douzaine de jours au maximum, pour réduire ou éliminer la douleur. Efficace aussi pour la sciatique et les engourdissements. D'autres traitements au papier aluminium. Le papier aluminium peut soigner des douleurs du cou, du dos, des bras et des pieds. Parallèlement il agit sur les douleurs des genoux, des articulations et des muscles en général. D'autres utilisations du papier aluminium. Il y a des utilisations tout à fait variées les unes que les autres du papier aluminium. Faire briller les métaux oxydés Prenez un morceau de papier aluminium mouillé et frottez les objets métalliques tels que des robinets à titre d'exemple. Pour la conservation, sa fine forme flexible et facilement malléable permet au papier aluminium de sceller des sachets en plastique. Vous pouvez utiliser le papier aluminium pour fermer un sac en plastique à l'aide d'un fer à repasser. Pour aiguiser les ciseaux pour ce fer, il suffit de plier un morceau de papier aluminium. Coupé plusieurs fois dans cette feuille rendra vos ciseaux bien aiguisés. Protégez les fours de la graisse Au lieu de perdre beaucoup de temps à nettoyer le four, mettez une feuille de papier aluminium et au bout de quelques cuissons retirez-la, nettoyez légèrement et remettez une autre. Préservez les bananes en couvrant les tiges de bananes en retard de leur mûrissement. Cela évitera le gaspillage surtout à l'achat d'une grande quantité. Blanchir les dents Le papier aluminium agira dans ce cas-là comme une gouttière qu'on retrouve chez les orthodontistes. On peut fabriquer cette gouttière en papier aluminium et y verser un mélange de bicarbonate de soude et d'eau. Laissez agir 5 minutes et retirez. Ne pas dépasser une fois par semaine car le bicarbonate de soude possède une faculté abrasive qui peut endommager l'émail des dents. Sous-titrage Société Radio-Canada